Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est agacé ou stressé et que quelqu'un vous demande de vous calmer, en général, ça ne marche pas du tout. C'est même plutôt l'inverse. L'implication de nos pensées, de nos ressentis et de nos émotions est telle qu'elles ont sur nous un pouvoir hypnotique. Elles peuvent prendre le contrôle de nos paroles et de nos actions. Un peu comme si on rentrait dans un état d'hypnose émotionnel. Et on ne va pas se mentir, cet état est parfois chaotique. Tout le monde sait quel genre de décision on peut prendre, ou l'effet de la colère ou du désespoir. Mais alors que se passerait-il si vous repreniez les commandes de cet état d'hypnose involontaire, et qu'au lieu d'en subir les conséquences indésirables, vous appreniez à maîtriser votre esprit pour vous libérer des souffrances émotionnelles ? Ce serait comme se mettre dans une posture de réponse, plutôt que d'être en réaction ou en résistance. Et d'après l'auteur Joe Dispenza, cette libération a lieu quand votre cœur et votre cerveau rentrent dans un état de cohérence. Mais alors, que se passe-t-il exactement ? Votre cerveau essaie de contrôler et de prédire tout ce qui se passe dans votre vie. Et en réalité, un stress est produit lorsque vous ne pouvez pas prédire quelque chose. Lorsque vous ne pouvez pas contrôler quelque chose. Ou que vous avez l'impression que quelque chose va s'aggraver. Donc vous activez le système nerveux sympathique, le système combat-fuite. Et lorsque vous déplacez votre attention d'une personne à une autre, d'une chose à une autre, d'un endroit à un autre, ou d'un problème à un autre, vous savez, chacun de ces différents éléments a son réseau neuronal dans votre cerveau. Ensuite, il y a une libération d'hormones qui vous met en état d'alerte. Fais attention, il y a un danger. À mesure que vous déplacez votre attention entre chacun de ces éléments, déjà reliés neurologiquement, votre cerveau s'active de manière très incohérente. En fait, vous pouvez même déclencher une réaction au stress simplement en pensant à vos problèmes. Et c'est ce que font la plupart des gens. Donc si vous êtes coincé dans les embouteillages, le cœur se met à accélérer. Parce qu'il essaie d'envoyer du sang vers vos extrémités sous l'impulsion du système nerveux, qui signale la présence d'un prédateur, d'un danger. Le cœur, en accélérant, augmente la pression artérielle et il commence à battre de manière effrénée. Il commence à battre de manière plus anarchique, plus incohérente. Donc, lorsqu'il y a cette incohérence dans le cœur et dans le cerveau, lorsque vos fonctions biologiques enregistrent des ondes incohérentes, ces ondes se croisent, comme si elles s'annulaient mutuellement. Et lorsque cela arrive, il y a moins d'énergie disponible dans le cerveau. Et si l'énergie disponible dans le cerveau diminue, cela signifie que vous enclenchez vos mécanismes réflexes par défaut. Et si l'énergie du cœur est mobilisée de manière inefficace, vous n'allez pas avoir confiance. Vous ne voudrez pas vous montrer vulnérable. Vous ne voudrez pas communiquer, vous ne voudrez pas vous connecter. Et vous ne ressentirez pas de gratitude. Ce n'est pas le moment pour ressentir tout cela. C'est le moment de courir, le moment de combattre ou de fuir. Ok, donc la plupart des gens se disent « D'accord, j'ai eu une journée stressante. J'étais stressé toute la journée. » A la fin de la journée, ils allument la télévision et se détendent. La chose importante à comprendre est que si vous comptez sur quelque chose à l'extérieur de vous pour changer cet état émotionnel, alors vous deviendrez dépendant de cette chose. Mais est-il possible de commencer à créer plus de cohérence dans votre cerveau ? La réponse est oui, parce que lorsque vous êtes sous l'influence de la biochimie de la survie, vous réduisez votre champ de perception. Par exemple, lorsque vous entendez quelque chose bouger dans un buisson, vous vous figez et réduisez votre champ attentionnel. Et c'est cette attention sélective qui tente à devenir obsessionnelle. Lorsque nous sommes stressés, nous réfléchissons trop et nous surinterprétons. Ce que nous avons découvert, c'est que cela amplifie l'incohérence du cerveau et prolonge l'incohérence du cœur. Alors nous nous sommes dit « Ok, si le cerveau réduit son champ attentionnel et devient trop alerte, que se passerait-il si nous lui apprenions à faire autre chose ? » Si nous lui apprenions à élargir son champ attentionnel, au lieu de se concentrer sur quelque chose de matériel ou sur quelque chose de connu, il suffirait d'ouvrir l'attention, afin qu'elle ne soit focalisée sur rien de spécial. Et cet acte d'élargissement de l'attention amène une personne à se détourner des pensées, pour commencer à observer et à ressentir. C'est ce qui commence à ralentir les ondes cérébrales. La tendance à déplacer constamment votre attention d'une personne à une autre, ou d'un problème à un autre, fait que le cerveau s'active comme un orage dans le ciel, de manière tumultueuse. Et lorsque vous commencez à ouvrir votre conscience, et à prendre de la distance avec les implications émotionnelles, nous l'avons observé des milliers de fois, les connexions neurologiques activées de manière chaotique se mettent à se synchroniser. Et ce qui dans le cerveau se synchronise, s'harmonise. Alors le cerveau devient plus harmonieux et entre en cohérence. Si vous pouviez apprendre à déposer votre attention sur votre cœur, car là où vous placez votre attention, vous placez votre énergie, à réguler votre respiration, à ralentir votre souffle, même si ce n'est que pour une minute, vous pourriez commencer à changer votre activité cérébrale. Vous pourriez amener votre cœur à battre de manière plus régulière, plus cohérente. Si vous vous dites, d'accord, je vais travailler avec le corps, et je vais commencer à respirer, et je vais commencer à ressentir les émotions que je veux vraiment ressentir. Oui, cela pourrait prendre quelques minutes pour y arriver. Mais si vous continuez à le pratiquer encore et encore, le cœur commencerait à produire un signal très profond. Il commencerait à produire un champ magnétique dirigé vers l'extérieur. C'est mesurable. Et maintenant votre cerveau serait cohérent, ce qui signifie aussi que vous seriez plus aligné avec vos intentions. Votre cœur serait plus cohérent, ce qui signifie que vous pourriez ressentir des émotions de votre futur désiré avant qu'ils ne se produisent. D'une certaine manière, cela agirait comme une sorte de signal Wi-Fi. Le cerveau est par nature un organe électrique. Il produit donc un champ électromagnétique autour de vous. Et le cœur aussi produit un champ magnétique qui semble attirer les choses vers vous. Et si c'était comme une force magnétique ? En changeant votre façon de penser et de ressentir, vous changez le signal que vous émettez. Et si vous pouvez maintenir cet état pendant une période prolongée ? Je crois que quelque chose de magique pourrait se produire dans votre vie. Quelque chose d'inhabituel, une nouvelle expérience pourrait arriver. Mais si vous continuez à penser de la même manière, à ressentir les mêmes choses, votre vie devrait rester inchangée. Et donc, nous faisons des pratiques d'une minute, de cinq minutes et de trente minutes ou plus. Et nous voulons devenir si bon en pratiquant les yeux fermés que nous pourrions aussi aisément le faire les yeux ouverts. Dans l'arithmétique du cœur, c'est le rapport entre les émotions positives et les émotions négatives qui déterminent notre état de bien-être. En somme, pour se sentir bien, il ne faudrait non pas éviter les sentiments pénibles, mais canaliser les émotions orageuses qui finissent par mobiliser continuellement notre attention. Bien sûr, vous pouvez très bien être parfois traversé par des émotions aussi intenses que douloureuses et tout de même éprouver une impression générale de bien-être si en contrepartie, vous connaissez aussi des périodes de joie et de bonheur. C'est avant tout une question d'harmonie ou d'équilibre émotionnel. Et pour préserver cet équilibre, un point est fondamental. Il s'agit de votre hygiène mentale ou plutôt de votre hygiène émotionnelle pour être un peu plus précis. La plupart des gens n'en ont pas conscience, mais nous baignons continuellement dans un flot émotionnel. Tout comme il existe en toile de fond dans votre esprit un murmure régulier de pensée, il y a en arrière-plan dans votre cœur un ruissellement constant d'émotions. Des premiers instants à notre réveil, aux dernières minutes avant de nous endormir, nous sommes immergés dans un bain émotionnel. Que nous y fassions attention ou non, ce flot d'émotions varie constamment. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, ce n'est que lorsqu'une émotion douloureuse est intense que nous en prenons vraiment conscience. Pourtant, elle n'apparaît pas aussi soudainement qu'on pourrait le croire. Elle s'accompagne toujours de petits signes, comme des intuitions, des pensées, des préoccupations, des doutes ou des incertitudes. Ces signes, s'ils étaient observés, canalisés et tempérés, permettraient d'ajuster nos comportements et de prévenir d'éventuelles submersions émotionnelles, ce qui éviterait sans doute de nombreux conflits, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elles imiteraient certainement les dégâts autant sur notre santé que sur nos relations. Alors, cette difficulté à voir apparaître les premiers signes d'une émotion est ce qu'on pourrait appeler une forme de surdité émotionnelle. C'est un peu comme être constamment surpris par vos émotions, ce qui engage immédiatement le mode réflexe. Alors, nous ne formulons pas des réponses tempérées, mais des réactions impulsives. Nos fonctions biologiques s'emballent et notre esprit rationnel est court-circuité par notre cerveau émotionnel. D'un point de vue neurologique, les aires cérébrales responsables de la prise des décisions, de la régulation émotionnelle et des jugements moraux sont inhibés au profit des aires limbiques responsables de nos réactions émotionnelles. Et ce court-circuit, à mesure qu'il est répété, se renforce. Alors, si vous ne vous entraînez jamais à prendre conscience des variations subtiles de vos humeurs, il sera très difficile de tempérer vos réactions émotionnelles. Et face à vos émotions, vous risquez d'être toujours en réaction ou en résistance. Ce serait comme vous auto-condamner à subir les conséquences de vos émotions sur vous, sur les autres et sur votre environnement. Mais heureusement, grâce à la plasticité cérébrale, la capacité de notre cerveau à réguler les émotions peut évoluer, changer, se transformer. Et c'est la raison pour laquelle, en entraînant votre esprit, vous pouvez apprendre à analyser, comprendre et libérer les émotions qui vous semblaient insurmontables par le passé. Pour y arriver, la première étape est de vous entraîner à tourner votre regard vers l'intérieur et à observer les mouvements subtils de votre esprit. Et alors, vous constaterez que vos émotions sont comme un fleuve qui se déverse dans l'océan de vos pensées. Et vous constaterez que chacune de vos pensées a sa propre émotion, tout comme chacune de vos émotions a sa propre pensée. Et que cette combinaison soit agréable, négative ou neutre. Toutes ont un sens, un message, une mélodie. Cette mélodie peut être chaotique, effrénée, incontrôlée, ou elle peut être harmonieuse, équilibrée et saine. Et dès lors que vous prendrez conscience de ce jeu intérieur, une porte s'ouvrira et un choix se présentera à vous. Soit vous vous laisserez aller comme un voyageur ignorant, perdu au milieu d'un océan tumultueux et pris au piège de ses propres pulsions. Soit vous déciderez de prendre le large en évitant les tempêtes et les orages et à destination de jours paisibles. Alors retenez ceci, celui qui entre en lutte contre ses ressentis, se met à les réprimer ou à les combattre, en permettant à des lois rigides de contrôler son monde, sera toujours enfermé. Mais celui qui accepte, observe et laisse s'écouler les tempêtes sans lutte en n'autorisant aucune pensée à le définir, sera toujours libre. C'est un peu comme entraîner votre esprit à prendre de la distance pour observer ce qui le traverse, des pensées, des émotions, des idées, des impressions. Un peu comme une mélodie où chacune des notes serait liée. Observez ces mouvements intérieurs sans chercher à les transformer, juste en acceptant leur présence, les laisser passer sans résistance. Comme des nuages passent à travers un ciel sans être freinés, votre esprit est le ciel et vos pensées sont les nuages. Alors tout en laissant passer ces nuages, vous pourriez vous demander quelle émotion apparaîtra avec votre prochaine pensée. Et c'est en l'observant, comme on observe un nuage dans le ciel, que votre esprit prendra de la distance avec elle, comme si elle était un phénomène extérieur, comme si elle n'avait rien à voir avec vous. Et c'est de cette manière que peu à peu, vous vous en libérez. Imaginez que dans quelques instants, vous en fassiez l'expérience simplement en écoutant le son de ma voix. Pour que ça marche, il faudrait que vous vous concentriez uniquement sur cette vidéo. Parfois, le simple fait d'avoir des écouteurs suffit. Alors, en regardant cette vidéo comme vous le faites maintenant, en entendant ma voix comme vous le faites maintenant, vous prenez conscience de votre respiration comme si elle était très importante maintenant. Cette attention portée sur votre respiration fait apparaître l'irrépressible l'idée que votre respiration est la chose la plus importante qui soit maintenant. Comme si elle détenait un trésor caché sur le point de vous être révélée. Les sensations de votre respiration prennent tellement le dessus maintenant qu'il serait plus confortable de limiter toutes les autres distractions, n'est-ce pas ? Et c'est sans doute pour cette raison qu'une partie de vous décide inconsciemment de baisser les paupières ou de fermer les yeux. Comme s'il y a quelque chose de très important à ressentir à la fin de cette vidéo. Mais plus grand-chose à voir. Vous respirez naturellement. Vous savez ce moment où respirer vous soulage et vous plonge encore plus en vous-même. Comme si une partie de vous désirait intensément plonger à l'intérieur. Et c'est à ce moment précis que votre esprit peut accéder à un espace libérateur. Un espace où il n'y a rien à faire. Simplement observer, être libéré. et c'est à ce moment précis que vos pensées sont des nuages. Elles passent dans le ciel de votre esprit et vous n'y êtes plus impliqués. Et c'est à ce moment précis que vous pouvez sentir le silence qui règne à l'intérieur de vous. Et c'est à ce moment précis alors qu'elles se taisent comme un ciel sans nuages que vous pouvez sentir le silence qui règne à l'intérieur de vous. comme un lieu paisible, profondément serein et calme. Et c'est à ce moment précis que votre esprit trouve toutes les ressources dont il a besoin pour se libérer. comme si une partie de vous savait exactement quoi faire pour que les dix prochaines secondes de silence soient incontestablement les plus agréables et les plus libératrices de cette journée. vous voyez, il suffit parfois de quelques minutes pour se sentir plus serein que l'instant précédent. Alors imaginez que vous entraîniez, imaginez que vous apprenez à le faire seul et à n'importe quel moment de la journée. Imaginez que ça devienne aussi simple et intuitif que le fait de respirer. Non seulement c'est possible, mais c'est ce que je vous propose d'apprendre en rejoignant mon cercle privé. Vous y recevrez des conseils pratiques, des articles et des entraînements. C'est le premier lien dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada